Les deux intervenants qui se trouvent à ma gauche sont M. Olivier de la société Ubiante, dont je vais rapidement retracer le parcours et qui va me reprendre si je sors des rails. Après une formation bâtiment et une carrière réalisée dans le domaine du logiciel, avec un passage chez Wanadu dans le groupe Orange, un passage au Canada, M. Olivier a créé la société Ubiante il y a 4 ans. Qui est pleinement inscrite dans le cadre de la transition énergétique associée à la transition numérique et qui a développé un modèle d'intelligence artificielle qui permet de piloter un bâtiment intelligent pour et en fonction de ses occupants. Si je résume ce que j'ai pu saisir de la société Ubiante, est-ce que vous souhaitez ? Non, très bien, c'est très bien résumé. Donc oui, un parcours transversal, mais justement, on a besoin de transversalité pour l'avenir et qu'il y ait moins de silos. On va en parler tout à l'heure. Et M. Riyad Diour, qui est cofondateur d'Openergy. Alors Openergy, pour ceux qui ne connaissent pas cette société, c'est une entreprise qui est leader dans la simulation et le suivi énergétique des bâtiments en exploitation qui a développé une solution, une plateforme capable de simuler le fonctionnement des bâtiments en temps réel et de comparer cette simulation aux données mesurées dans le bâtiment. Je crois que vous travaillez sur plusieurs projets, dont un projet lyonnais, un bâtiment qui s'appelle WUPA. Voilà, tout à fait. Donc effectivement, notre idée, c'est de dire que quand on fait des travaux de performance énergétique, on va faire des calculs, on va faire une simulation avant travaux. Et que c'est une bonne idée de comparer cette simulation qu'on a faite avant travaux aux résultats réellement atteints après travaux. Et pour faire ça, la simulation, il faut la faire vivre. Une fois que le bâtiment est en exploitation, de la faire vivre en tenant compte des usagers, du climat. C'est ce qu'on fait. On simule le fonctionnement du bâtiment à partir des objectifs en temps réel et on compare ça au réel. Et comme ça, si on voit des écarts, on est capable de dire ah ben là, il y a un problème et d'aller diagnostiquer le souci. Et comme ça, on atteint réellement nos objectifs. Donc, on travaille effectivement sur un certain nombre de bâtiments, notamment un bâtiment à énergie positive, puisqu'on parle de bâtiments intelligents. C'est le meilleur exemple. Et on travaille avec un certain nombre d'acteurs et en particulier GDF-Suez, l'ADEME. Et voilà. Donc, du coup, qu'ils testent notre solution, qu'ils apprennent à l'utiliser. Merci beaucoup. Alors, pour préparer cette table ronde, j'ai tenté pour l'introduire de trouver, de définir un top 3 des bâtiments intelligents en France. Voilà. Je n'y suis pas arrivé. Voilà. Donc, je vais me retourner vers mes deux corrélégionnaires ici présents pour savoir si l'un et l'autre ont un top 3 des bâtiments intelligents en France, des exemples de bâtiments qui vous semblent particulièrement intelligents aujourd'hui en 2014 en France. Je vais commencer par M. Zio. Voilà. Donc, du coup, c'est une bonne question, parce qu'un bâtiment intelligent, ça fait rêver. On se demande toujours si c'est à la hauteur. Ce qu'on voit est à la hauteur de ce souhait. Mais oui, on voit, nous, des bâtiments qui commencent à être assez intelligents. Je parlais de Wupa, là. Donc, c'est un bâtiment à énergie positive où la performance est vraiment au rendez-vous, justement. En tout cas, le confort est au rendez-vous. On compense les consommations par la production photovoltaïque et bois. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple. On a travaillé sur d'autres bâtiments qui sont effectivement extrêmement bien gérés. Donc, le confort est présent et tout ça pour une performance vraiment remarquable. Et puis, voilà. Il y a des bâtiments qui interagissent avec leur environnement, qui commencent à interagir. Donc, oui, on voit des choses qui sont beaucoup plus intelligentes qu'avant. Entendu. Monsieur Olivier, est-ce que vous avez un avis sur la question ? Oui, moi, j'ai un avis un petit peu différent. Il y a une confusion aujourd'hui entre deux choses. Entre les bâtiments connectés et les bâtiments intelligents. D'ailleurs, on a la même chose avec les objets, les objets connectés et les objets intelligents. Il ne faut pas confondre le fait qu'on est dans un monde, effectivement, de plus en plus où tout le monde, tout le temps, est connecté. C'est ça le vrai changement et c'est ça qui fait que, soudainement, des opportunités émergent de services plus transversaux. Mais on parle surtout d'interconnexion. Et les bâtiments auxquels on a assisté jusqu'à présent, comme beaucoup d'objets, sont des objets ou des bâtiments connectés. On parle de compteur intelligent, mais en fait, il faut plutôt parler de compteur connecté. L'intelligence, ce n'est pas ça. L'intelligence, c'est que j'acquiers, je suis capable de m'adapter à l'environnement et par apprentissage successif, compenser des problèmes qui pourraient survenir. C'est ça l'intelligence. C'est vraiment une adaptation complète et surtout une adaptation à l'environnement. Et cet environnement étant un environnement qui n'est pas forcément connu. Rien ne se passe jamais comme prévu. Nous, c'est notre baseline. C'est la raison pourquoi on a utilisé de l'intelligence artificielle plutôt que des automatismes. Donc les bâtiments aujourd'hui sont plutôt des bâtiments connectés avec une volonté de les rendre intelligents, mais il y en a peu qui sont intelligents. Pour vous, il n'y a pas aujourd'hui de bâtiment réellement intelligent en France. Une des difficultés qu'on peut avoir à définir un top 3 ou à se mettre d'accord sur un top 3 ou un top 5, un top 10 des bâtiments intelligents en France ou des quartiers intelligents en France peut venir de la difficulté à définir ce qui est réellement intelligent, ce qui est connecté, ce qui est communiquant. Est-ce que je peux vous demander à l'un et à l'autre quels sont les termes, les notions, les qualificatifs que vous adossez à un bâtiment ou à un quartier intelligent ? La patate chaude. Non, ce que je disais tout à l'heure, nous on a une vision inversée du dispositif. C'est-à-dire que là vous parlez de quartier à énergie positive, on est d'accord que c'est l'objectif. C'est-à-dire que si on prend le problème de la transition énergétique et de la croissance verte, il faut faire du développement durable. Donc c'est une première problématique. Donc moins de consommation de ressources, préserver les ressources pour l'avenir. Il faut diminuer, changer nos comportements et diminuer. Et en même temps, les gens ne vont pas vouloir revenir en arrière. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de leur expliquer qu'ils auront moins de confort qu'avant, on pourra les culpabiliser, les sanctionner, etc. Ça ne marchera jamais. Donc on a inversé le modèle et on s'est dit finalement, plutôt que de partir sur des solutions centralisées, qui était la règle aujourd'hui, partons sur des solutions décentralisées. C'est-à-dire que si on fait simple et d'autres comment défendre la même chose, notamment Jérémy Rifkin, si chaque objet produisait l'énergie qu'il consomme, chaque bâtiment produisait l'énergie qu'il consomme, chaque quartier, évidemment ça simplifierait beaucoup la problématique de la smart grid. Et puis évidemment tout ça en faisant avec des objets qui ne compliquent pas la chose. C'est-à-dire que si on rajoute de l'instrumentation, si on rajoute à l'existant, il y a une problématique d'énergie grise, donc il va falloir fabriquer tout ça. Il faut bien regarder le bilan global de ce qu'on est en train de faire. Donc nous on a dit, le moins possible d'objets nouveaux, quelque part un bâtiment intelligent, surtout dans le contexte économique actuel, ne doit pas coûter plus cher qu'un bâtiment traditionnel. Et c'est un peu ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui c'est beaucoup plus cher, environ 10 à 15% plus cher, un bâtiment dit intelligent, pour la bonne et simple raison qu'il y a une organisation traditionnelle en silo du monde du bâtiment, d'ailleurs renforcée par la réglementation. Or pour justement arriver à faire au même prix, il va falloir que ça se transversalise. Il va falloir que les objets communiquent entre eux, les standards communiquent entre eux, les écosystèmes communiquent entre eux, et là il y a une vraie révolution à faire pour y arriver. Quand on y sera, et qu'effectivement on aura vraiment une ouverture des systèmes, là on va pouvoir commencer à faire émerger des services qui par définition ne consomment pas de ressources, on parle bien de numérique, donc de choses dématérialisées, qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif. Alors partons du terrain, nous on a des interrupteurs sans fil, sans pile, on fait la promotion d'interrupteurs sans fil, sans pile, de vannes thermostatiques pour les radiateurs sans fil, sans pile, qui récupèrent l'énergie sur la différence de température entre l'arrivée du radiateur et le départ, ça s'appelle l'effet pelletier inversé, sibec. Et puis enfin, évidemment il y a les petits pivis comme nos calculettes qu'on connaît tout le temps, et on peut aujourd'hui avoir une grande partie des appareillages de la maison, à l'intérieur, qui sont complètement autonomes. Ça nous semble être l'avenir de procéder comme ça. C'est-à-dire que plutôt que de se dire comment on produit, alors peu importe comment, de manière très centralisée, avec des problèmes de réinjection réseau, non, la question c'est de dire, ça a été dit dans la précédente table ronde, la meilleure énergie, la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas, commençons par le bas, et appliquons un principe simple qui s'appelle le principe de subsidiarité. Je délègue à la plus petite entité ce qu'elle est le mieux capable de faire par elle-même. Et puis ensuite on supplée, effectivement, et il devient nécessaire d'avoir des infrastructures, je ne dis pas que tout va être autonome, mais en fait on pense que c'est ça la bonne approche, et que pour ça il faut que tout communique, et rajouter une couche d'intelligence par-dessus. D'accord, donc finalement un bâtiment qui ne coûte pas plus cher, la standardisation, l'autonomie du logement, ou de l'espace et des équipements qui s'y trouvent. Total ou partiel. D'accord, est-ce que derrière bâtiment intelligent, avant de laisser la parole à monsieur Ziau, vous mettez également la notion d'efficacité énergétique, ou pour vous ça va plus loin ? Ah ben c'est la base, c'est-à-dire que nous on a simplifié, on s'est dit finalement, si on était tous capables de voir dans le noir, respirer de l'air pollué, du jus dans le CO2, si on était capables de résister à moins 100 degrés, plus 100 degrés, on ne serait pas en train de parler de tout ça. On n'aurait pas mis de moyens. Donc le problème, il est bien identifié, c'est que notre corps a une capacité limitée à s'adapter à l'environnement dans certaines conditions, c'est pour ça qu'on fait des maisons et des bâtiments, sinon on vivrait dehors. Et du coup, fort de ce constat, le système est relativement simple, on s'est dit, finalement qu'est-ce que les gens veulent ? On a mis trois critères en objectif, volume, valeur et réseau. Voilà, alors valeur, c'est le porte-monnaie, c'est souvent d'ailleurs ce que les gens mettent en premier. Volume, c'est la réglementation, il faut respecter 50 kWh au mètre carré, par exemple. Et puis réseau, c'est que, même si les choses vont être autonomes, elles ne le seront souvent que partiellement, il faudra bien quand même faire appel au réseau, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de réseau demain. Et donc, nous, on est parti du principe que, voilà, les gens disent, je veux, que ce soit dans le tertiaire ou dans le résidentiel, c'est la même chose, 700 euros pour un résidentiel, par exemple, d'énergie annuelle, et à partir de là, on va se dire, il faut respecter cet objectif et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire en sorte que le bâtiment s'adapte aux gens et pas le contraire. Le vrai problème aujourd'hui des automatismes, c'est qu'on demande aux gens de s'adapter au bâtiment. Ils n'ont plus le droit d'ouvrir les fenêtres, ils n'ont plus le droit de mettre plus de 19 degrés, ils n'ont plus le droit d'allumer ça quand ils veulent, ils n'ont plus rien le droit de faire. Je peux vous garantir que ça ne marchera jamais. Non, en fait, c'est même préférable de faire l'inverse. On laisse les gens vivre normalement, on a, et c'est là où c'est intéressant d'utiliser de l'intelligence artificielle, le système apprend, et évidemment, c'est de faire converger ces deux objectifs contradictoires que sont le confort et l'économie d'énergie. On parle bien de convergence sur un environnement complexe, mais le mieux, c'est de laisser les gens faire, c'est beaucoup plus efficace, croyez-moi. Donc adaptation et auto-apprentissage. Voilà, apprentissage, auto-adaptation, auto-organisation. M. Jure, la définition que vous appliquez à un bâtiment intelligent, à un quartier intelligent, les quelques mots que vous mettez derrière. Alors, déjà, je dois dire que je suis assez d'accord avec pas mal de choses qui ont été dites avant par M. Olivier. Effectivement, un bâtiment, ce n'est pas juste une régulation. Un bâtiment intelligent, pardon, c'est quelque chose qui va au-delà. Et donc moi, si je devais résumer le bâtiment intelligent, c'est un bâtiment à qui on peut demander des choses, simple, et qui va nous répondre et faire ce qu'on veut. Par exemple, on va lui demander je veux qu'il fasse chaud dans deux heures et puis tu te débrouilles. Et le bâtiment va optimiser son fonctionnement pour qu'il fasse chaud dans deux heures, mais que ce n'est pas l'utilisateur de prévoir quand est-ce qu'il doit allumer son chauffage. C'est le bâtiment de savoir combien de temps il lui faut pour se chauffer. Quand est-ce qu'il va devoir se chauffer le mieux ? Peut-être qu'il va devoir allumer son chauffage un peu avant parce qu'l'électricité est moins chère, donc il va optimiser son coût, il va optimiser la performance énergétique. Mais l'utilisateur, lui, a un objectif de confort et de performance qu'il donne. Un autre exemple, c'est d'un bâtiment intelligent. Pour moi, c'est le réseau qui veut faire de l'effacement. Ce n'est pas au gestionnaire de réseau ou à l'agrégateur d'effacement de savoir quand est-ce qu'il doit couper. Est-ce qu'il peut couper la charge ? Qu'est-ce qui se passe ? Le process du bâtiment, ce n'est pas son problème. Il doit pouvoir demander au bâtiment est-ce que je vais pouvoir couper un mégawatt dans deux heures ? Et le bâtiment doit pouvoir dire oui, c'est possible et je m'engage à le faire ou le bâtiment doit dire non, ce n'est pas possible aujourd'hui. Pourquoi le bâtiment pourra le faire ? Parce qu'il connaît le besoin de ses occupants, il sait qu'il peut ou pas préchauffer son bâtiment, il connaît l'inertie du bâtiment, il est capable de tout anticiper et de répondre du coup simplement aux besoins. Donc en fait, on voit qu'il y a une notion d'interface entre l'utilisateur et le bâtiment, entre le réseau et le bâtiment. Et finalement, le bâtiment doit effectivement apprendre et gérer toute cette complexité. Personne ne connaît l'inertie, le temps de réponse d'un bâtiment dans lequel il est, et tant mieux, quelque part. Et du coup, c'est par contre important dans une notion d'optimisation énergétique. Donc ensuite, par rapport aux objectifs dont vous parliez, je suis d'accord, il y a le confort, sans lequel on ne fait rien, et puis après tout, on est dans un bâtiment pour qu'il soit confortable. Et puis la performance énergétique du bâtiment et aussi dans son interaction avec le réseau. Donc là, Maxime, connais-toi toi-même, appliqué à un bâtiment. Un petit peu, voilà. T'entendu. Le bâtiment intelligent, on en parle de façon globale. On évoquait dans la table ronde précédente les marchés résidentiels et le marché du tertiaire. Est-ce que, comme il a été dit précédemment sur la table ronde précédente, vous souscrivez au fait qu'on a aujourd'hui un terrain plus propice sur le marché du tertiaire ? Et à quelle échéance vous voyez arriver les premiers bâtiments réellement intelligents sur le marché résidentiel ? Vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure, monsieur Olivier. En fait, il y aura toujours des démonstrateurs ou des bâtiments exemplaires parce qu'on veut être en avance de phase, mais la logique sera plutôt diffuse. Voilà. C'est-à-dire que la décentralisation va avec le diffus. C'est-à-dire que, quelque part, les bâtiments sont aujourd'hui partiellement intelligents. Pourquoi ils sont partiellement intelligents ? Parce que si la définition, c'est de dire on met de l'électronique et de l'informatique dans les bâtiments, il y a quand même un certain nombre d'années que c'est rentré. Je viens du logiciel de Vagir et je sais de quoi je parle. Nos smartphones, nos télévisions, notre électrome nager de plus en plus, nos consoles de jeux, etc. Voilà. Ce sont autant d'éléments qui permettent de faire émerger de l'intelligence. Donc c'est plutôt dans cette logique diffuse que ça va se passer. C'est-à-dire que, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, le déclencheur sera l'interopérabilité des systèmes. Nous nous faisons partie d'une association qui s'appelle la Smart Building Alliance. et qui fait la promotion de cette interopérabilité comme condition essentielle de la transition énergétique. Et très honnêtement, aujourd'hui, c'est un frein. Si on prend l'exemple des voitures, les voitures, on a rajouté au fur et à mesure des années les trucs pour corriger la trajectoire. Donc là, c'est bien le véhicule qui s'adapte au conducteur et pas l'inverse. On peut faire l'analogie avec le bâtiment. De la BS, des systèmes de climatisation. La voiture vous reconnaît quand vous arrivez. Elle règle l'échelle automatiquement. Tout ce qu'on a dans les voitures, pourquoi on ne les a pas dans les maisons ? Puis dans une voiture, il y a quand même un truc fondamental. C'est qu'on sait à combien on roule et combien il reste dans le réservoir. Dans un bâtiment, on ne sait pas. Donc tous ces éléments-là vont arriver. On dit simplement que ça ne doit pas être plus cher qu'avant. Et les voitures ne sont pas plus chères qu'avant. Elles sont même plutôt moins chères qu'avant. Une voiture de base coûterait 200 000 euros aujourd'hui si on avait raisonné comme dans le bâtiment. Et là, c'est un message à tous les professionnels de dire « Ne voyez pas comme opportunité de nouveau marché additionnel ce marché de l'intelligence. » Rien du tout. C'est l'inverse. C'est que si vous n'êtes pas intelligent, vous ne serez pas dedans. Mais ça doit se faire au même prix. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, si on prend quelqu'un qui veut accéder à la propriété, il va rembourser par an, foyer moyen, 1 500 euros. C'est-à-dire qu'il faut qu'il gagne 4 500 euros selon les lois actuelles. Aujourd'hui, c'est 25% de la population qui peut faire ça en France. Donc, si vous rajoutez encore des coûts, vous voyez bien les problèmes que ça pose. Et on l'a dit tout à l'heure, quand on loue, les gens ne veulent rien faire. Et voilà la problématique dans laquelle on est. Donc, il y a bien une réflexion globale où il ne faut pas opposer les industriels les uns aux autres. Il y a une transition énergétique, il y a une transition numérique, il y a une évolution des métiers. Nous, on vient des nouvelles technologies. Donc, on a vécu les phases multimédia, on a vécu l'Internet, on a vu un peu comment tout ça. Il y a certains qui pensaient qu'il n'y aurait que le Minitel à une époque. Non, il y a aujourd'hui une interconnection de tout, tout le monde, tout le temps. Il y a des aspects négatifs. La vie privée, les protections des données, la sécurité. On en a parlé tout à l'heure, en tout cas, des aspects qu'il faut contrôler. Puis, il y a des aspects excessivement positifs parce que ça fait émerger des services qui n'auraient pas pu exister avant. Monsieur Zion, les freins sur le marché résidentiel, on vient de les balayer. Sur le marché du tertiaire, est-ce qu'on a un terrain plus propice à faire émerger des bâtiments intelligents rapidement ? Alors, oui. Je pense que d'un point de vue pratique, aujourd'hui, faire émerger un bâtiment intelligent tel que je le décrivais, c'est plus simple dans le tertiaire puisque vous avez des volumes, des surfaces qui sont plus grandes, des enjeux financiers qui sont plus élevés, un souci du confort de la part du property manager qui est très important vis-à-vis de son locataire. Donc, beaucoup de choses qui font que ça se développe. Vous avez aussi des systèmes de gestion du bâtiment plus ou moins intelligents, mais qui sont quand même déjà en place, qui permettent d'avoir aussi des leviers d'action prévus. Donc, oui, le tertiaire, aujourd'hui, est un terrain de jeu très intéressant. Dans le résidentiel, à quel horizon ça peut se développer ? Je pense que la barrière à l'entrée est extrêmement difficile, c'est-à-dire que, étant donné la facture énergétique, l'intérêt que les gens portent à l'énergie dans le résidentiel, il faut que ça se fasse, effectivement, je suis rejoint tout à fait monsieur Olivier, il faut que ça se fasse à coût nul, quasi. Or, l'intervention d'un électricien, ça doit être de l'ordre de 70 euros dans un appartement. Donc, dès que vous avez un électricien qui passe dans un appartement, en gros, ça empêche toute offre d'émerger. Donc, vous devez avoir quelque chose qui s'installe gratuitement, ou qui est facile à poser, ou qui est déjà installé. Et donc, je dirais que le vrai moteur de ça, ce sera probablement les compteurs intelligents, Gaspard et Linky, qui vont mettre à disposition partout de l'information. Alors, ce n'est pas vraiment intelligent, mais au moins, on aura de l'information. Du coup, on peut commencer à construire des offres avec ça. Et là, peut-être que ça émergera. Alors, vous parlez des compteurs intelligents. Est-ce que, selon vous, il faut parler pour Linky et Gaspard, de compteurs intelligents, de compteurs communiquants ? Et finalement, est-ce que c'est réellement un enableur, un facilitateur pour faire émerger des bâtiments intelligents ? Quel rôle vont-ils jouer ? Alors, moi, j'y crois beaucoup. En tout cas, c'est la seule manière de procéder, à mon avis. Aujourd'hui, toutes les offres qui se lancent sur le smart home, l'effacement résidentiel, des choses comme ça, à titre personnel, je n'y crois pas, à très court terme, parce que je pense que, effectivement, les coûts d'entrée sont tels que c'est trop compliqué. Donc, ce sera toujours plutôt de l'ordre du démonstrateur ou de la proof of concept. Par contre, Linky, on ne sait toujours pas exactement qu'est-ce qui permettra... On sait que ça remonte dans l'information, ça permet d'en descendre normalement vers le logement sous la forme de grilles tarifaires. Mais déjà, juste avec le fait d'avoir de l'information en temps réel, on peut faire plein de choses, en termes de restitution à l'usager, en termes de pilotage de charges, en termes d'apprentissage des usages, en termes d'autoconsommation photovoltaïque. Donc, oui, tout est ouvert. Donc, je pense que ce sera vraiment d'une grande utilité. Et c'est vrai qu'on peut penser, par exemple, à ce qui s'est passé aux Etats-Unis, où le smart metering s'est développé beaucoup plus tôt qu'en France, puisque vous avez plein d'utilities un peu partout dans chaque État. Donc, en gros, c'est plus foisonnant. Et puis, en plus, le réseau est en vieillissant. Il y a eu des investissements un peu plus tôt qu'en France, dans le smart metering. Et on voit des initiatives extrêmement intéressantes, comme le green button de la Maison Blanche, qui est l'idée de dire que chaque personne qui a un compteur intelligent dans son logement peut avoir accès à ces données facilement, via un site Internet, et les pousser vers un fournisseur de services, par exemple, une startup qui va lui faire de la préconisation d'amélioration de performance. Il n'a rien à faire. C'est gratuit. Grosso modo, il a ces données qui sont à lui, auxquelles il a accès gratuitement. Il peut les transférer à la startup qui l'intéresse et il aura de l'information personnalisée, moyennant peut-être un léger coup, comme une app sur son iPhone. Et on voit que là, il y a un facilitateur incroyable, une interopérabilité, puisqu'on en parlait, qui est imposée par en haut. C'est pas trop décentralisé, mais en tout cas, je pense que c'est un très bon moyen de faire émerger des nouveaux usages qui ne sont pas du tout contradictoires avec ce dont parlait M. Olivier, je pense. M. Olivier ? Les compteurs intelligents, il faut rappeler quand même que c'est une directive européenne. Le Linky, comme le Gaspard, est une adaptation. Sur le plan, c'est positif d'avoir, le point qui est indispensable, c'est d'avoir un même référentiel. Si on veut faire le carnet de santé des bâtiments, comme on a parlé à la précédente table ronde, si on veut pouvoir valoriser justement les performances d'un bâtiment, si on veut qu'il n'y ait pas de litige, il faut un tiers de confiance et un référentiel commun. C'est d'ailleurs ce pourquoi il y a eu cette volonté européenne de le faire. On peut regretter en France qu'on ne fasse pas comme les Allemands avec un seul compteur pour le gaz, l'eau et l'électricité. Il faut absolument que ce soit interopérable et qu'avoir ce référentiel commun est quelque chose d'essentiel. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi des compteurs plus performants parce que ce compteur ne fait pas que comptabiliser des kilowattheures. C'est aussi un accès à la tarification, au fait que cette tarification pourra être variable dans le temps et donner des conditions particulières aux gens. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir faire de la transaction. Donc le compteur va être un lieu où on va faire de la transaction. Et qui dit de la transaction, on dit à nouveau une arrière-pensée juridique de validité de la donnée. Donc là, encore une fois, il est important que ce soit un tiers de confiance qui le mette en œuvre. Et après, effectivement, il faut faire du temps réel le plus possible. Là, sur ce plan-là, je pense qu'on n'y est pas encore puisqu'il faut des fois réagir très rapidement. Et pour l'instant, les compteurs déployés ne sont pas forcément les plus rapides du monde. Mais tout ça va dans le bon sens. La seule chose qui serait très négative, c'est si pour une raison que je n'explique pas aujourd'hui, et ce n'est pas la tendance, cette information serait verrouillée et non interopérable. Si on est sur une information accessible et interopérable, évidemment, c'est très positif. Vous parlez de la donnée. On peut rapprocher notre conversation du big data, de la notion de big data dont on parle beaucoup aujourd'hui, depuis quelques années. En termes de modèle d'exploitation des données, qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui le plus efficace pour donner de la valeur ajoutée à l'occupant qui occupe un rôle central dans vos deux visions ? Quel modèle d'exploitation des données vous préconisez chacun ? Monsieur Zio ? Oui, donc vous parlez de big data et d'énergie. Alors, c'est vrai que les gens aimeraient bien voir du big data dans l'énergie. Aujourd'hui, c'est encore, à mon avis, pas le cas. Je me suis amusé à faire un calcul avec Linky. Vous aurez beau prendre tous les Linky de la France, pas de temps, 10 minutes, vous calculez ça, vous aurez peut-être l'équivalent d'une seconde de ce que doit gérer Amazon comme volume de données. C'est-à-dire que ce n'est juste pas du tout commensurable. C'est-à-dire que la donnée énergétique est très, très peu volumique par rapport à ce qu'on peut faire dans le web. Donc, peut-être qu'on va aller vers du big data, mais aujourd'hui, c'est une problématique qui n'existe pas vraiment. La donnée énergétique est facile à traiter. Plus dure qu'avant, bien sûr, mais quand même assez facile à traiter. Donc ensuite, par contre, quel type d'algorithme on peut mettre dessus pour leur tirer toute l'intelligence. Nous, c'est vrai qu'on est assez partisan d'une approche physique. C'est-à-dire que pour nous, un bâtiment est un objet physique avec des murs, des fenêtres, une température intérieure, des usagers, un confort. Et que du coup, il réagit selon des lois physiques et que plus on utilise ces lois physiques pour comprendre ce qui se passe, plus on sera capable de proposer des solutions adaptées. Et donc, on est partisan de la modélisation autant que possible. Bien sûr, on utilise aussi des outils statistiques ou de data analytics. Mais au cœur de notre solution, il y a un modèle du bâtiment, une sorte d'avatar numérique du bâtiment qui se comporte comme le bâtiment réel et qui est capable d'évoluer avec le bâtiment. On change les fenêtres, le modèle change. Et voilà, on pense qu'il y a de la vraie valeur dans cette approche-là. Mais voilà, je pense qu'il y a d'autres approches. Peut-être M. Olivier peut... Non, c'est complémentaire. Ce qu'il faut voir, il ne faut pas voir les datas comme données statiques. C'est un bâtiment dont maintenant on va produire de l'information. Et j'ai dit tout à l'heure, l'intelligence, c'est d'acquérir des informations sur son environnement pour avoir la capacité de s'y adapter par apprentissage successif. Donc si vous ne captez rien ou ne stockez rien, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas d'intelligence. Donc de toute manière, il y a un besoin de stocker des données. Alors lesquelles, combien de temps, c'est un autre sujet. Si je prends l'exemple des smartphones, quand les smartphones sont arrivés, si on avait dit à l'usager, voilà, je vous ai rajouté dedans un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de mouvement comme ça, un capteur de luminosité. Je vous le vends 400 euros plus cher. Est-ce que vous êtes d'accord ? Évidemment, je pense qu'il y aura une rébellion généralisée en disant on sait exactement comme ça où vous êtes, ce que vous faites, on peut tracer vos parcours et puis on sait tout sur vous. Bon, évidemment, ça ne marche pas. Maintenant, on leur dit, je vous donne un ténage, je vous ai mis ce qu'il faut dedans, vous savez, c'est un truc smart, ne vous occupez pas, c'est intelligent. Ça va vous permettre de trouver un restaurant quand vous le cherchez, vous guider dans une ville, ça va vous servir de GPS. Quand vous prendrez une photo, ça vous dira exactement vous l'avez prise et à quelle heure. Et là, tout le monde dit, cool, génial. Le bâtiment, ce sera pareil. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la contrepartie des services pertinents pour l'occupant, le problème des datas va se terminer chez Maître, dont je ne suis plus sédé sur dans la salle. Ça se terminera en conflit juridique, bien évidemment. Ça ne pourra pas fonctionner. Donc à partir de là, les services émergeront parce qu'on a les données et on ne peut en donner qu'un seul. Si on veut faire des quartiers intelligents, je suis parfaitement d'accord avec M. Ziouk sur le fait que le bâtiment doit s'adapter et la régulation d'un quartier se fera aussi parce que le bâtiment a la connaissance de sa flexibilité. C'est d'ailleurs notre modèle. Mais même on pourra mettre moins de matériel chez les gens parce que si on remarque qu'en fait un bâtiment a une signature identique à un autre, finalement on va recommander qu'il s'adapte comme l'autre. Et si les gens ont autorisé qu'effectivement ils partagent leurs données, on en aura une autorégulation beaucoup plus pertinente parce que justement on a constaté, c'est exactement comme ça que ça se passe pour les systèmes comme Coyote sur la route qui marquent les radars. Voilà, il y a des gens qui marquent de l'information et qui ne sert qu'à d'autres alors que ça ne leur sert pas directement. Et il y a un mécanisme d'autorégulation qui s'organise parce qu'on partage des données. Voilà à quoi va servir le big data. Donc un modèle plutôt décentralisé. Complètement diffus. De toute manière, nous on ne croit pas à un modèle centralisé, comme ça les choses sont claires. Imaginez aujourd'hui le modèle centralisé, quand il y a eu les chauffe-eau. Prenons le chauffe-eau électrique. Le chauffe-eau électrique c'est chiant, les gens prennent leur douche à 8h du matin, voire plus tôt. Et puis tout se remet en route. Un pic de consommation d'énergie terrible alors qu'on n'a pas besoin de l'eau chaude pour reprendre une douche, voire pas besoin d'eau chaude du tout d'ici le soir. Donc ce qui a été mis en place depuis longtemps, c'est effectivement des signaux qui sont envoyés quartier par quartier en disant on va répartir la charge via les compteurs. Donc ce n'est pas nouveau les signaux sur les compteurs dits intelligents. Si c'est ça l'intelligence, ils sont déjà intelligents nos compteurs. On dit aux chauffe-eau, ah ben non, toi pas tout de suite, tu le feras après. En fait ils le font par quartier, ça permet de descendre la charge. Ça s'est influencé. Alors du coup, on se dit tiens, les cinq usages, l'électricité, la lumière, le chauffage, etc. On va faire pareil. On va dire, tiens finalement on peut faire la même chose. Sauf que là c'est différent, le chauffe-eau vous n'en apercevez pas. Si on commence à faire des scènes de vie prédéterminées, c'est ça qui est en train de se préparer chez certains. Attention ! Et on va vous dire, attendez, pour le bien de la planète et puis pour le bien du réseau, ah non désolé, là vous ne pouvez pas allumer votre four pendant une heure. Là on vous a décidé que vous aurez éclairé à 200 lux et pas à 400 lux. Non mais ça, même pas en rêve. Ça sera la rébellion généralisée. Et donc pour avoir un modèle qui fonctionne et répondre à votre question, on ne peut pas le faire de manière centralisée, il faut le faire de manière décentralisée. Chaque bâtiment sait dont toi il dispose et de manière centralisée, on donne un objectif, ça c'est différent. Entendu, merci beaucoup. Nous allons prendre le temps d'une question dans la salle. Pardon, désolé, mais j'en avais deux. J'en ai une première. Si vous pouvez un tout petit peu développer les synergies, on a bien compris que l'idéal, c'est le bâtiment qui se débrouille tout seul. Si tout le monde se débrouille tout seul, il n'y a plus aucun problème au niveau consolidé. Est-ce que vous pouvez développer les idées de synergies entre la ville intelligente et le bâtiment intelligent ? Et la deuxième question, c'est j'ai un vrai problème intellectuel avec les bâtiments à énergie positive. Je ne sais pas si la terminologie est définitivement précisée, mais chaque fois que j'ai entendu parler de bâtiments à énergie positive, j'ai été passionné, je suis allé voir, et ça s'est toujours terminé par une sorte de groupe électrogène pour finir d'être positif. Et moi, d'un point de vue environnemental, je trouve ça assez triste. Merci pour ces deux questions. Pour ce qui est des synergies entre bâtiments et villes et quartiers, déjà, je pense que ça va bien au-delà de l'énergie. Un bâtiment intelligent et la ville intelligente est connectée. On peut imaginer énormément de services. C'est un peu ouvrir le bâtiment aussi sur la ville, permettre un certain nombre d'informations. Nous, on travaille sur l'énergie, donc si je me concentre sur ce sujet-là, l'idée, ça va être de faire en sorte qu'il y a un certain nombre de choses qui vont coûter trop cher et qui ne sont pas optimum du tout, ramenées au bâtiment. Si on pense par exemple au bâtiment d'énergie positive, c'est-à-dire essayer d'au maximum compenser les consommations et la production décentralisées, si on essaie de le faire à l'échelle du bâtiment, ça va avoir un coût très très important si on veut le faire heure par heure. Il va falloir faire du stockage d'électricité. Si on le fait à l'échelle du quartier, c'est un peu plus facile parce que vous avez certains bâtiments qui consomment alors que d'autres ne consomment pas. Donc, vous avez un effet de foisonnement qui permet que ce soit un peu plus facile de compenser l'offre et la demande. Si vous passez à l'échelle du pays, c'est encore plus facile. C'est le principe de DF. Mais à l'échelle du quartier, on pense qu'il y a une vraie logique. C'est la maille du réseau de distribution électrique. Et on peut faire des choses pour que les bâtiments résidentiels et tertiaires qui sont un peu en opposition de phase se compensent. On peut mettre de la production décentralisée mais qui soit par exemple mutualisée à l'échelle d'un quartier avec là aussi peut-être un ancrage territorial intéressant. Et si on parle de stockage d'énergie qui est un petit peu l'avenir, on peut être partagé dessus, mais si on met un peu de stockage d'énergie d'électricité par exemple ou de stockage thermique, là aussi peut-être que la maille du quartier, si on pense aussi aux voitures électriques, typiquement, c'est vraiment à l'échelle de cette maille-là que ça peut être pertinent. Donc, il y aura sûrement pas mal de valeurs. Aujourd'hui, il va falloir bien définir les interfaces entre le bâtiment et le quartier. Et à ma connaissance, ce n'est pas encore très clair. Et notamment, je pense qu'il y aura une vraie valeur pour la communauté. La valeur pour le bâtiment lui-même va se chiffrer en quelques centaines d'euros. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ça la motivation principale. Il faudra trouver d'autres façons d'intégrer tout le monde. Alors, peut-être un mot sur les bâtiments d'énergie positive. Donc, effectivement, je l'emploie le mot mais c'est vrai que je souscris la terminologie classique mais c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. En gros, ce que les gens appellent bâtiment d'énergie positive, c'est qu'à la fin de l'année, la consommation et la production décentralisée, donc typiquement photovoltaïque ou biomasse, soit égale. Alors, par contre, heure par heure, minute par minute, ce n'est pas du tout, du tout à l'énergie positive. Vous avez des moments où vous consommez beaucoup et vous ne produisez pas et réciproquement. Donc, ce n'est pas du tout un bâtiment autonome. C'est juste un bâtiment dont le bilan est à peu près nul. Un bâtiment autonome, c'est complètement autre chose. C'est beaucoup plus dur parce qu'il faut compenser à chaque moment. C'est quasiment indispensable d'avoir du stockage ou un moyen de production type groupe électrogène. Alors, ça peut être avec de la biomasse, de l'huile de colza, donc c'est un peu plus vert. Mais le bâtiment autonome, si vous voulez, c'est un coût énorme. Vous êtes déconnecté du réseau ou quasi déconnecté du réseau. Ça, c'est très très cher. Ce n'est sans doute pas optimal. Donc, on peut plutôt aller vers des bâtiments aussi autonomes que possible. Un quartier qui est encore un peu plus autonome puisqu'on peut compenser. Et puis après, quand même, on appartient à une nation, on appartient à l'Union européenne. Et donc, il y a aussi un sens à ce que la communauté dans son ensemble, il y a une péréquation et qui fait que l'optimum est trouvé tous ensemble. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond. Je suis entièrement d'accord avec vous que c'est un concept un petit peu fumeux. Non, mais en fait, il ne faut pas les sous-estimer. Alors là, je me permets encore. Il ne faut pas sous-estimer l'impact en termes de motivation et de communication que ça représente pour les usagers, pour les entreprises qui participent au chantier. Même, oui, les objectifs, c'est comme des objectifs politiques. Il y a toujours des trucs, c'est un peu du blabla. Mais en même temps, si on ne définit pas d'objectifs, on ne fait rien. Donc, il faut aussi se fixer des objectifs qui sont réalistes, qu'on arrive à tenir. Il ne faut pas les prendre pour une sorte de miracle. Mais moi, je ne suis pas contre non plus en disant que tout est fumeux. C'est mieux que rien. Et c'est pas mal. Et ça va dans la bonne direction. Et pour arriver à un bâtiment qui produit autant qu'il consomme, c'est-à-dire qu'il faut qu'il consomme peu et qu'il produise. Donc, c'est déjà pas mal. Merci. Moi, ce que je rajouterais sur le bâtiment à énergie positive, il n'y en aura pas. Il y aura surtout des territoires à énergie positive. Pourquoi ? Parce que finalement, il faut raisonner en co-génération, en micro-cogénération, en équivalence. Quand on est au bureau, on n'est pas à la maison. Si on prend la problématique globale de gestion du tertiaire et du résidentiel simultanément, c'est beaucoup plus facile d'arriver à un bilan positif puisque quand on est dans le bureau, on n'est pas à la maison et réciproquement. Donc, c'est bien comme ça qu'il faut fonctionner. Quand il y a des industries qui produisent du froid parce que je m'appelle X surgelé et donc, par définition, je fais du chaud. Qu'est-ce que je fais du chaud ? Tous nos data centers qui produisent de la chaleur, elles peuvent aussi servir à servir les villes, etc. Donc, la problématique, c'est bien une problématique de partage, de co-génération entre les différents bâtiments, entre les différents lieux. On dit simplement, nous, deux choses. C'est que la condition pour que ça existe, c'est que ce soit communiquant mais compatible. Et la deuxième chose, c'est effectivement qu'on respecte quand même le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que si on arrivait à faire un bâtiment autonome, ça reste l'idéal. C'est quand même beaucoup plus simple. Mais on sait très bien que si on le fait, on sait le faire aujourd'hui. Moi, je vous fais un bâtiment énergie, une maison, n'importe quelle maison à énergie positive. Vous mettez 200 m² de panneau solaire au-dessus d'un pavillon individuel, je peux vous dire, il est positif. Mais économiquement, ça ne marche pas. Si on veut le faire dans une logique économique raisonnable et une logique écologique aussi raisonnable, là, il faudra fonctionner en complémentarité. Arrivent quand même des modèles intéressants aujourd'hui, des chaudières à gaz basées sur une grande partie de production en biomasse qui vont générer avec des moteurs Stirling l'électricité en co-génération. Et vous aurez des bâtiments qui paieraient peut-être le gaz mais vous paieraient pas l'électricité. Donc voilà les modèles qui arrivent aujourd'hui et je pense que c'est donc les territoires énergie positive dont il faut parler. Merci beaucoup. Malheureusement, je vais devoir mettre fin à la table ronde pour éviter de trop déborder et vous permettre de continuer les échanges avec M. Zio et M. Olivier dans la salle. Merci pour vos interventions. Merci pour votre présence. Encore une fois, merci à Grillon pour nous avoir permis d'être là aujourd'hui et d'organiser ces deux tables ronde très intéressantes qui se poursuivent sur l'après-midi. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et encore merci. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada